Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Hadjel Moussaouidi, bonsoir, bonsoir à tous. Entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien. La prochaine visite de la Rézouani en Algérie a abordé le président Tebboune, qui l'a assuré du soutien de l'Algérie à sa candidature à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. L'Algérie est résiliente dans un marché gazier mondial instable. Le ministre de l'Énergie l'a souligné sur les colonnes de la revue LJJ de ce mois de février. Déclaration à quelques jours du sommet des pays exportateurs de gaz à Alger. Des experts relèvent son importance lors de conférences précédant ce rendez-vous. 64 ans après la première explosion nucléaire de la France coloniale à Reagan, les spécialistes évoquent la réparation et l'indemnisation des explosions. Crimes contre l'humanité engageant responsabilité juridique et politique. L'offensive sioniste sur la Fahre suscite condamnation et inquiétude à travers le monde. L'Union roi prévient des conséquences sur les réfugiés. Son premier responsable à Bruxelles aujourd'hui pour trouver ses financements, le chef de la diplomatie européenne estime irremplaçable son action. Et puis on parlera de sport, de badminton et le premier championnat d'Afrique qui sourit aux Algériens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant d'évoquer et de développer ces titres, cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République Abdelmedjeteboun a présidé aujourd'hui une réunion d'évaluation de l'activité de l'Agence spatiale algérienne et examiner sa situation sur les plans structurels, financiers et les moyens de développer son action. Il a été décidé de la doter, doter cette agence spatiale algérienne de moyens techniques, de haute technologie, de financement et justement en matière de ressources humaines, de diplômés de grandes écoles selon une vision stratégique à l'horizon 2040 et c'est en collaboration avec les partenaires stratégiques de l'Algérie. Il était présent à cette réunion présidée par le président de la République, Abdelmedjeteboun, le Premier ministre Nadeel Arbaoui, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Sayyid Jengriha, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, ainsi que le directeur général, notamment de l'Agence spatiale algérienne et plusieurs ministres. On le disait en titre, cet entretien téléphonique aujourd'hui du président de la République, Abdelmedjeteboun, avec son homologue mauritanien, Mohamed El-Shir El-Razwani. Les deux dirigeants ont abordé les questions d'intérêt pour les deux pays. La visite prévue en Algérie du président mauritanien. Le président Abdelmedjeteboun a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Un choix qui honore les États et les peuples de toute la région, a dit le président de la République en assurant son homologue mauritanien qui trouvera l'Algérie toujours à ses côtés pour mener ses honorables missions, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. La coopération croissante de l'Algérie avec les pays africains, producteurs d'hydrocarbures comme le Nigeria, renforce son potentiel de hub énergétique régional, a indiqué le ministre de l'énergie et des mines. Dans un entretien accordé à la revue mensuelle d'El-Jaysh, Mohamed Arkab a souligné la remarquable résilience de l'Algérie dans un marché gazier mondial instable et ce en s'imposant comme un fournisseur gazier sûr et digne de confiance. Et à un peu plus d'une dizaine de jours, justement du forum des pays exportateurs de gaz qui réunira et qui se réunira en sommet à Alger, ce programme de conférences avec des experts nationaux et étrangers. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux se sont exprimés à l'école supérieure de journalisme. Au-delà des concertations, du débat attendu lors de ce rendez-vous du 29 février, ces perspectives de contrat entre société et compagnie qui prendront part au grand bénéfice de l'économie nationale, comme le souligne Asif Moulhim. Il est expert en relations internationales, directeur du centre GSM pour les études et recherches à Moscou. Il est au micro de Samir Aloun. Le forum est une plateforme où se réunissent les hommes politiques, les hommes d'affaires, les économistes, les experts, les chercheurs, les penseurs pour discuter de tous les points de divergence. Ce forum offre aux hommes d'affaires l'opportunité de partager leurs idées de manière générale. J'ai assisté à de nombreux forums en Russie et ailleurs et après la fin du forum, le nombre de contrats signés entre les pays participants augmente naturellement, car ces forums sont essentiels pour le développement économique. Malgré l'évolution des moyens de communication en ligne, les forums restent fondamentaux et constituent l'un des outils les plus importants pour simuler le développement économique. L'Algérie qui dispose d'une longue expérience dans le secteur gassier, elle contribue au développement d'autres pays dans ce domaine, elle œuvre à conserver sa position de leader. En la matière, maintenant, ses investissements à la hauteur et production est estimé à 130 milliards de mètres cubes annuellement, comme a annoncé l'invité de la rédaction ce matin, le directeur central à Sonatrac, Youssef Kanfar. Des projets sont également en cours pour consolider le statut de fournisseurs sûrs de l'Algérie. Plusieurs critères l'attestent. L'expert en énergie, Brdade Mendouche, en parle à Nelman Mendele. La fiabilité d'un fournisseur est basée en fait sur le critère fondamental de respect des clauses contractuelles. On entend la quantité définie contractuellement à livrer, d'une part, le respect sur le prix convenu contractuellement et surtout la régularité dans les livraisons contractuelles, quel que soit le temps. Depuis la création de Sonatrac en 1963, à ce jour, la Sonatrac occupe toujours le podium, c'est-à-dire les entêtes des sociétés qui respectent les clauses contractuelles. Je rajouterai à ce sujet que, durant la décennie noire, il y avait une inquiétude chez les clients de non-respect et heureusement, il n'y a eu aucune perturbation. Il y a près de 64 ans, un 13 février 1960, la colonisation française en Algérie a procédé à la première explosion nucléaire dans la région d'Organe, Gerboise Bleue, une des plus puissantes au monde à l'époque. D'autres sont sans suivi, aux conséquences encore palpables aujourd'hui. L'Algérie, qui travaille à la réparation et à l'indemnisation des dégâts occasionnés, le cofondateur de l'Observatoire des armements, Patrice Bouvray, extrait d'un entretien accordé à Hanen Seysi. L'Algérie est un acteur fort important au niveau du droit international et il peut tout à fait contribuer, surtout en ce qui concerne les dommages issus de la colonisation. Il est tout à fait, non seulement habilité, mais il a le poids nécessaire pour pouvoir peser. Et d'ailleurs, sur cette question des essais nucléaires aussi, l'Algérie a mis en place une agence nationale, il y a donc maintenant deux ans, pour la réhabilitation des sites d'expérimentation nucléaire de la France. Cette agence-là pourrait être un outil efficace qui permettrait, dans les structures associatives ou les centres d'expertise, de disposer aussi d'outils venant du gouvernement algérien pour ces interpellations conjointes venant d'Algérie, venant de France, qui pourraient être aussi appuyées par la Polynésie, qui permettront de débloquer le dossier. Ces explosions nucléaires demeureront des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Ils engagent ainsi la responsabilité juridique et politique sur la base du principe de la continuité de l'État, a écrit d'ailleurs dans un dossier fourni l'agence presse-service. Un dossier épineux qui se heurte aux frustrations du passé, empêchant un traitement responsable et objectif de la question de la mémoire, un dossier qui hypothèque l'avenir des relations bilatérales algéro-françaises et repousse toute démarche visant à élargir les domaines de coopération sur une base solide fondée sur la confiance. En effet, toute tentative de traiter les séquelles du génocide commis le 13 février 1960 par la France coloniale s'accompagne de nouvelles complications qui sont en apparence d'ordre juridique, mais qui privent les victimes algériennes de leurs droits d'indemnisation et dissimulent au plus profond une volonté politique fluctuante dénuée du courage, de reconnaître de sincérité et de bonnes intentions. Outre le fait de revendiquer le règlement des questions relatives à la mémoire, à la mobilité des personnes, à la coopération économique et à la restitution des biens symboliques, l'Algérie réclame aussi la reconnaissance des dommages causés par les explosions nucléaires et l'indemnisation des victimes. Le président de la République avait affirmé dans une déclaration à la presse que les Algériens attendent une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale insistant sur l'impératif pour la France de nettoyer les sites des essais nucléaires et de prendre en charge les victimes de ces explosions. Lors des consultations politiques entre les deux pays, la partie française s'est engagée à accélérer le processus et les deux parties ont convenu de procéder à une lecture objective d'un pan de leur histoire commune. Cependant, l'action sur le terrain apporte un démenti cinglant aux bonnes intentions de l'ancienne puissance coloniale de traiter la question des essais nucléaires. Dans l'actualité, cette réunion du gouvernement ce lundi, le Premier ministre Nedel Arbawi l'a réuni pour examiner plusieurs dossiers. Il s'agit notamment du suivi des tas de mise en œuvre des dispositions de la loi sur l'exercice du droit syndical, mais aussi les solutions à la problématique de l'absorption par le marché du travail, du flux des diplômés universitaires hautement qualifiés dans l'avenir. Également, en examen de cette réunion du gouvernement, un texte d'application de la loi sur l'investissement. La situation à Raza s'empire de jour en jour. Le génocide sioniste contre les Palestiniens se poursuit, accentué par cette offensive meurtrière sioniste sur la fahre. Des dizaines de martyrs aujourd'hui lors de tirs de snipers et des raids. Les secouristes palestiniens montent au créneau. Leurs ambulances sont dans l'incapacité de transporter un grand nombre de blessés à la suite de ces bombardements. La communauté internationale met en garde, à commencer par le secrétaire général de l'ONU, mais aussi Médecins sans frontières et l'Organisation mondiale de la santé, contre ces conséquences. Pour le mouvement de résistance hames, cette offensive est une manœuvre sioniste pour faire capoter l'accord d'échange de prisonniers. La diplomatie palestinienne estime qu'il s'agit de pousser la population palestinienne à immigrer sous les bombardements. En clair, un déplacement forcé sous la coupe d'armes. Pour le journaliste palestinien Omar Zal, ces crimes ne sont que le prélude d'attaques plus soutenues contre plus d'un million quatre cent mille personnes. Il est joint par Karima Benour. C'est une introduction à l'opération militaire qu'ils vont entamer après avoir eu le feu vert de Joe Biden. Pour les sionistes, la réussite, c'est l'assassinat des palestiniens, tuer chaque enfant est une gloire pour eux. Les calculs pour la victoire et l'échec sont liés au crime, aux destructions. C'est une conviction pour eux. Dans une réaction ce soir, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s'est dit inquiet d'une possible offensive de l'occupation sioniste à la Faha. Il a prévenu que quiconque violera les lois internationales sera poursuivi. Londres, qui a appelé l'occupation sioniste à réfléchir sérieusement avant de lancer cette offensive. Son chef de la diplomatie a annoncé des sanctions contre quatre colons extrémistes sionistes qui ont violemment attaqué des palestiniens en Cisjordanie occupés. L'Uneroie, elle, prévient des conséquences catastrophiques de l'opération génocidaire sioniste à la Faha et l'assassinat de milliers de palestiniens. L'Uneroie, objet d'une machination sioniste qui a mené les alliés de l'entité à suspendre leur contribution, tente de convaincre sur le retour au financement. Philippe Lazarini a rencontré justement aujourd'hui les chefs de la diplomatie des 27 et le commissaire Borrell. Ce dernier a affirmé que cette organisation onusienne doit pouvoir poursuivre son travail. Personne d'autre ne peut faire ce que fait l'Uneroie. Personne ne peut remplacer ou faire ce que fait l'agence onusienne Uneroie pour les réfugiés palestiniens. Les allégations israéliennes doivent être vérifiées avant toute décision. La présomption d'innocence prévaut pour tous, en plus, même pour l'Uneroie. Et ce n'est pas un secret que le gouvernement d'occupation tente depuis des années de faire cesser l'activité de cette agence onusienne. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a suggéré aux Etats-Unis de livrer moins d'armes à l'antité sioniste car engendrant de nombreuses victimes palestiniennes. Les Pays-Bas, un tribunal de l'AE, où le tribunal de l'AE a exigé que le pays cesse d'exporter des pièces d'avion de combat des F-35 utilisées par l'occupation sioniste dans ses bombardements contre la population de raza. L'antité sioniste, qui non seulement bafoue le droit international, menace ceux qui tiennent tête, lui tiennent tête, ou dénonce ses crimes, comme pour les responsables sud-africains, en l'occurrence la ministre de la Justice de ce pays, menacée avec les membres de sa famille également. Pour ces voix, celles des ONG, c'est le cas du président de Cris International, la voix des victimes, une ONG qui porte haut, la voix des oppressés palestiniens. Dr Jalil Dahar et son président, joint par l'Ida Hamad. Ma famille et moi sommes la cible d'une compagnie systématique de menaces et d'intimitation. J'ai parallèlement critiqué la présidence d'un état de normalisation, le Maroc, dans la Commission internationale des droits de l'homme. Et depuis plus d'une semaine, nous recevons des appels anonymes pour nous avertir que nous nous exposons à de graves dommages si nous critiquons Israël. Pour Alfred Dezaia, juriste historien et ancien expert indépendant de l'ONU, ces menaces sionistes sans signe d'une dégradation de la morale. Ça, c'est hyper grave, la façon d'agir de Mossad. Bien sûr, il y a des radicaux, il y a des zélotes dans tout le monde qui sont graves si on publie votre nom, votre photo, votre adresse. Alors, vous êtes en risque. Bien sûr, c'est une dégradation de la morale. Et c'est étonnant parce que nous sommes ici à Genève, où mon collègue vit et travaille. Nous sommes dans, si vous voulez, la capitale des droits de l'homme. Nous sommes le siège de l'Office des Nations Unies en Europe. Nous sommes le siège d'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Nous sommes le siège du Conseil des droits de l'homme. Alors, ici, c'est le dernier lieu pour une chose pareille. Mais je sais que ça arrive et il faut le condamner. C'est nécessaire qu'on ne se laisse pas intimider. L'antité sioniste qui ne cache pas sa volonté de déstabiliser l'Afrique, notamment la partie nord, le Sahel. Elle cherche à s'y positionner avec l'aide et la bénédiction du Maroc, son allié dans la région. Cela a été le cas également au Mali. Gamal Abina, analyste politique, est contacté par la Béaslimanie. On constate qu'il y a un redéploiement des forces sur le plan international et régional puisqu'il se trouve que le Maroc, avec l'alliance avec l'antité sioniste, a tendance à pousser ses cartes et a peut-être une volonté de déstabiliser la région pour obtenir peut-être des parts de marché ou simplement une influence plus importante sachant que le pays est enclavé au nord de l'Afrique et qu'il a besoin de sortir de ses frontières naturelles puisqu'avec la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, il ne lui reste plus que le Sud. Et le Grand Sud, ça est lié. Donc ça, ça donne une petite idée de ce qui se passe actuellement dans les rapports de force. L'autre aspect, effectivement, c'est la tentative permanente de l'antité sioniste de vouloir se positionner en Afrique, de créer des alliances et d'obtenir une normalisation avec tous les États africains. On se souvient que l'Algérie avait fait barrage pour qu'il ne rentre pas à l'Union africaine. Ça a été suivi d'une des grandes puissances africaines comme le Nigeria, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Maroc, en faisant alliance avec l'antité sioniste, essaie de normaliser la présence de cet État qui est au bord des nations aujourd'hui pour faire en sorte qu'il soit positionné en Afrique. À retenir cette réunion demain de la 33e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe à laquelle participera le Conseil de la Nation et prendra part à Bardet ainsi qu'à la réunion de la commission du prix du mérite parlementaire arabe selon un communiqué de la Haute Chambre du Parlement. Place à l'actualité sportive avec vous, Bonsoir Sofiane. Et cette toute première journée du championnat d'Afrique de Ben Bintone par équipe, cela se passe au Caire. Nos dames qui affrontent en ce moment l'Afrique du Sud. Une manche partout entre les Sud-Africaines et les Algériennes. Les Algériennes qui viennent d'égaliser. Encore quatre manches à jouer pour peut-être remporter cette rencontre. Je rappelle que nos dames sont logées dans le groupe A en compagnie de Maurice et du Cameroun alors que les messieurs logés dans le groupe A en compagnie de l'Egypte, de l'Ouganda et de la Zambie s'est imposé ce matin par cinq manches à zéro face à la formation zambienne grâce aux victoires de Adel Hamak, Abdallah Rahim Bilalbi, Mohamed Oouchfoun, la paire Hamak Bilalbi et la seconde paire Kousaylam Amri et Youssef Medel. Je rappelle que les messieurs sont triple champions d'Afrique en titre et cette compétition s'étalera jusqu'au 18 février. Les Algériens qui se distinguent également dans une autre discipline, le judo en l'occurrence, la sélection nationale senior qui remporte l'Open africain de Tunis. Avec douze médailles, trois en or, deux en argent et sept en bronze. Les trois médailles d'or, Algériennes, c'était l'oeuvre de Lili Mohamed El Mahdi chez les plus de 100 kg. L'Améreda dans la catégorie des moins de 100 kg et Faiza Isarine dans la catégorie des moins de 52 kg. Les Algériens auront comme prochain rendez-vous l'Open africain d'Alger, prévu les 17 et 18 février prochains à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf avec la participation de plus de 150 judokas représentant 25 nations. Merci Rostamir Hayashrif pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisées par Sidale Etobal et Selma Fegir.